Mon plus mointain souvenir, c'est quand j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans au club du FC Gerland. C'est un souvenir précis parce que c'est là où tout a commencé en fait. Et après vraiment mon meilleur souvenir, c'est quand je suis rentrée à l'Olympique Lonnais en 2008. Défenseur central, on m'appelait Pouliol. Parce que j'étais numéro 5, j'avais les cheveux longs. À l'OL, ils ont dit petite gauchère, sur côté gauche. Et après j'ai fait beaucoup de postes, milieu droit, milieu gauche. Et arrivé en proche, j'étais latérale gauche. Amel Magerie. Parce que c'est un exemple, sur et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui m'apporte au quotidien et c'est une très très belle personne. Des petites, en fait, je la suivais. Et j'étais vraiment vraiment fan d'elle. Vraiment, ça m'a vraiment marquée au niveau de sa technique. Au niveau de... C'est vraiment une très très bonne chose. Premier titre, la Ligue des champions. À l'âge de 17 ans. Contre Wolfsburg, en finale, à Kiev. C'est mon premier trophée. En fait, mon objectif, c'était juste d'être dans le groupe, sur le banc. Et quand je me suis visée à la causerie, en tant que titulaire, c'est vrai que j'étais vraiment contente, stressée. Mais c'était un bon stress. C'est magnifique, l'Euro 19, avec l'équipe de France. Julie Lekem, qui était le coach. C'est vrai que cet Euro, j'ai joué que deux matchs, vu que je me suis blessée à l'isquier droit. Mais vraiment, ça restera un souvenir gravé dans ma meilleure, parce que gagner un trophée avec son pays, c'est vraiment magnifique, en fait. J'ai pu gagner des trophées avec mon club, mais c'est mon pays, c'est vraiment énorme. On est vraiment sur le toit de l'Europe. C'était vraiment une grosse compétition. On a été solidaires toute la compétition. Certaines ne nous voyaient pas aller loin, mais nous, on a prouvé à toute l'Europe qu'avec cette équipe, on pouvait aller loin, et on a été championnes d'Europe. C'était au Portugal, avec l'I16, contre l'Écosse. On avait gagné 6-0. Quand on chante l'hymne national, tu te dis dans ta tête, ouais, t'es en équipe de France, tu chantes pour ton pays, en fait. La demi-finale de la Coupe du Monde, même si on a perdu, c'était vraiment un match où il y avait beaucoup d'ambiance. L'hymne national, tout le monde chantait, c'était à Vannes. Vraiment, c'est un match qui restera gravé, à ma mémoire. Bien joué ! Allez ! Oui ! Bien sorti de l'assiette, du tout ! Un peu sur la pointe des pieds, en fait, parce que je ne connais pas, même si je connais certaines joueuses. Mais c'est vrai que la coach et les joueuses m'ont très vite à l'aise, même le staff. Je suis là pour apprendre, apprendre de ce premier stage, je vais voir comment c'est. Et après, plus les jours vont passer, plus je vais me fixer des objectifs. Mais pour l'instant, c'est d'être bien concentrée aux entraînements et d'écouter les conseils de la coach.